Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur ICADS ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ici, c'est uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a plutôt une stabilité des revenus. Donc, ICADS est à la fois une compagnie immobilière et en même temps un promoteur immobilier. Donc ici, on aime bien ce qu'on voit ici. Ça, c'est un checkmark. Avant tout, on recherche la stabilité des revenus. Deuxièmement, on regarde la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante ? Donc, on va se dire qu'on a une stabilité des marges brutes ici. On aime ça. C'est également un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des marges EBITDA ? On a une croissance des marges EBITDA. J'aime ça. C'est également un checkmark. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA pour apprécier la qualité du bilan ici. Donc, je recherche, vu que c'est une compagnie immobilière. Donc, c'est une compagnie immobilière parce qu'elle détient des biens immobiliers qu'elle loue également. Même si elle a également un bras qui est lié à la promotion immobilière parce que ça ne s'analyse pas de la même façon. Donc, si c'est une compagnie, elle a énormément d'actifs immobiliers. Donc, on va l'analyser comme une compagnie immobilière au niveau de la dette. Donc, pourquoi est-ce que je le dis ? Parce qu'on recherche généralement une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. D'accord ? Mais ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 11. Ça veut dire que l'entreprise est très endettée. Mais c'est une compagnie immobilière. Etant une compagnie immobilière, le maximum, c'est 10. D'accord ? C'est le maximum. Mais déjà, je n'aime pas ça. Une compagnie immobilière ici a 10 fois les EBITDA. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre pour faire croire que l'entreprise... Donc, alors, ce que moi je vois ici, en fait, c'est pas que ça me dérange, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est une dette à la fois immobilière. Vu que la dette est immobilière, quand je dis une dette immobilière, ça veut dire que la dette est généralement adossée sur les biens immobiliers. Donc, généralement, c'est une dette qui a tendance à être de meilleure qualité, dans le sens où ça prend plus de temps de rembourser cette dette-là. Tout ce que l'entreprise a à faire, c'est de revendre le bien immobilier en question, à y rembourser la dette. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici au niveau de l'endettement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui va suivre, même si l'entreprise a une énorme... Reverse un énorme dividende ou quoi que ce soit, rien ne me garantit que ça va durer dans le futur. D'accord ? Donc, si je suis ici pour le dividende, il faut faire déjà attention à partir de ce moment-ci. Parce que les meilleures compagnies immobilières ont une dette nette sur EBITDA aux alentours de 5. Les meilleures. D'accord ? Je parle par exemple de SPG, Simon Property Group. Donc, quand on se casse dix fois, les EBITDA, c'est un peu trop par rapport au niveau d'endettement. Donc, on a atteint le niveau maximum, maximum. Donc, il serait difficile de continuer à croire dans le futur. Sauf si l'entreprise émet de nouvelles actions ou bien si elle revend une partie de son parc immobilier pour se désendetter. Et si elle revend une partie de son parc immobilier, ce qui veut dire qu'il y aurait également une diminution des revenus. Donc, en lisant les rapports financiers, j'ai également pu voir qu'elle a de l'immobilier spécialisé pour le secteur de la santé. Donc, elle voulait introduire en bourse ce secteur, cette partie-là. Donc, je pense que c'était alors, quand je regardais les rapports financiers, il parlait à peu près de 100$ par action pour cette partie-là. Mais ça n'a pas été fait parce que je pense que le marché actuel ne le permet pas. Donc, le marché n'est pas assez bon présentement pour pouvoir faire une introduction. Donc, c'est pour ça qu'elle a juste préféré arrêter l'introduction en bourse de cette partie-là. Mais dans tous les cas de figure, ce que je vois ici présentement, le niveau d'endettement déjà me fait peur, entre parenthèses. Donc, maintenant, au niveau de l'évaluation, vu que c'est une compagnie à la fois qui a énormément d'actifs immobiliers, je vais l'évaluer comme une compagnie immobilière simple. Vu qu'elle est en Europe également, c'est un avantage parce qu'en Europe, il y a une loi comptable qui veut que les entreprises immobilières puissent évaluer annuellement la valeur de leurs actifs et pouvoir ajuster cela dans leur portefeuille. Donc, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet d'apprécier quelle est la valeur des actifs de cette entreprise aussi par action. Donc, ici, par exemple, vous pouvez constater que ICAD a commencé à le faire aux environs de 2019-2021. Donc, on va se dire 2021. Donc, ici, c'est le logiciel qui me le donne ici parce que je pense que quand j'ai vérifié, c'était 2020-2021 par là. Mais dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse ici, c'est ce chiffre-ci. Donc, actuellement, si ICAD vend tous ses biens immobiliers à leur juste valeur, rembourse la dette, vous aurez chacun 88,60 euros l'action. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que pour moi, la valeur de cette entreprise ne peut pas dépasser la valeur de ses actifs immobiliers moins la dette. Donc, actifs tangibles nets par action. Donc, ici, la valeur sera de 86,60 euros. Et ce qui est bien, enfin, ce qui est préférable également, c'est que dans le futur, que cette valeur-là puisse rester stable. Avant l'évaluation, avant la réévaluation des actifs, généralement, elle s'est changé à deux fois les actifs tangibles par action. Donc, quand vous regardez bien deux fois les actifs tangibles par action, ça revient ici. Regardez ce prix-ci. La moyenne, c'est de 42. La moyenne est de 42. Donc, c'est-à-dire que deux fois les actifs tangibles par action, ça vous donne aux alentours de 80 euros par là. Donc, la valeur de cette entreprise, c'est toujours retrouver aux alentours de 80 euros par là. Parce que la valeur de ces actifs, eux-mêmes, n'ont jamais changé en tant que tel. En tout cas, la taille n'a jamais changé, n'a presque jamais changé en tant que tel. Ne vous méprenez pas par rapport à cette variation-ci. C'est parce qu'on l'a réévaluée en date d'aujourd'hui. Et pendant toute cette période-ci, les actifs n'ont pas été réévalués. C'est-à-dire que les actifs qui ont peut-être été achetés en 2008, 2009, 2010, 2011, ont été enregistrés au coût dans les bilans financiers et n'ont pas été ajustés par rapport à leur valeur réelle. Donc, c'est généralement une... Je n'aime pas parler de... Je ne sais pas pourquoi le terme manipulation vient souvent. Parce que ce n'est pas une manipulation. C'est parce que le mot m'échappe. Donc, je pourrais dire que c'est une loi comptable, en fait, qui existe essentiellement pour les compagnies européennes. Donc, elles ont la possibilité de réévaluer annuellement leurs actifs comparés aux entreprises américaines. Et j'en ai parlé sur la vidéo concernant Clépierre. Donc, on en a parlé longuement. Par exemple, si une entreprise américaine achète à 100 dollars un actif, disons, en 1980, et le garde jusqu'aujourd'hui, dans les bilans, le bien immobilier en question vaut 100 dollars moins la dépréciation de ce bien-là au fil du temps. Or, ce bien-là a peut-être pris de la valeur, même pas peut-être, ce bien-là a au moins gardé la même valeur qu'en 1980 s'il a été acheté à bon prix. Donc, à la fin de la journée, en Europe, par exemple, ce bien de 100 dollars sera réévalué chaque année. Donc, on va lui donner sa valeur réelle chaque année. Cette valeur-là peut augmenter comme diminuer dépendamment de la conjoncture économique. Donc, ici, la valeur de cette entreprise sera de 86 euros, 88,60 euros. D'accord ? C'est la valeur de l'entreprise. Donc, au niveau ici du dividende, actuellement, l'entreprise paye un dividende d'à peu près de 4,20 euros. D'accord ? Donc, c'est le dividende qu'elle paye, enfin, aux environs, pour cette année 2020, ça sera 4,20 euros. Donc, ça va être ce qui représente à peu près près de 7% par rapport au prix actuel. Si vous prenez 57 euros divisé, si vous prenez 4,20 euros divisé par 57 euros le prix actuel, ça vous donne à peu près 7,36%. D'accord ? Par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, 7,36%. C'est le rendement annuel, annualisé en termes pour 2022. Maintenant, à peu près, il reporte à peu près 5,36 euros par action. Donc, quand vous faites 5,36 euros moins 4,20 euros, il vous reste à peu près 1,10 euros. Et ce 1,10 euros là, multiplié par le nombre d'actions, ça revient à peu près à 75 millions d'euros. Donc, ce 75 millions d'euros là, c'est ce qu'il reste pour repayer la dette. Donc, à la fin de la journée, c'est pour ça que je dis que pour rembourser... Et cette dette là, c'est une dette de près de 7 milliards. Donc, à la fin de la journée, cette dette là, imaginez que vous devez rembourser 70 millions chaque année pour une dette de 7 milliards. Donc, vous allez rembourser cette dette là pendant une centaine d'années. Je ne pense pas qu'ils aient 100 ans pour rembourser cette dette là. Donc, c'est pour ça que je dis que s'il y a un problème macroéconomique ici prolongé, qui touche l'entreprise, ça pourrait avoir un impact négatif, surtout si elle doit rembourser une partie de sa dette. Donc, ce qui pourrait dire par exemple que si elle doit se refinancer, elle va peut-être se refinancer à des taux d'intérêt plus élevés, etc. Donc, je dis que le dividende ici, je dirais ceci, elle peut continuer à payer le dividende. Mais si c'est le dividende qui vous intéresse, sachez également que le niveau d'endettement est limite limite. D'accord ? C'est un niveau d'endettement limite limite. Donc, ne soyez pas surpris si on coupe ce dividende là tôt ou tard pour pouvoir rembourser la dette si on a un problème temporaire. Donc, faites très attention. Donc, je dirais que le dividende pour le moment, le dividende ici est safe. D'accord ? Ils ont 5,36€ et ils payent 4,20€. Vu que c'est un real estate investment trust, donc elle n'a pas le choix que de payer une grosse partie de ses bénéfices nets en dividende. Donc, ici, on va se dire que c'est une opportunité d'investissement par rapport à la valeur de ses actifs-là. D'accord ? Par rapport à la qualité de ses actifs-là. Donc, la valeur sera aux alentours de 88,60€ en sous-entendant que la valeur de ses actifs-là ne change pas dans le temps. Donc, après vérification, je vois que cette valeur est germée aux alentours des 80€ par là. Voilà. Donc, ici, on va se dire que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui et que nous avons un dividende à peu près de 7,36% par là, qui est, entre parenthèses, stable. Mais également, il faut remarquer qu'on a une grosse dette. Donc, faites très attention. Pour ceux qui recherchent un dividende, ça pourrait être intéressant, mais allez-y avec une petite partie de vos portefeuilles. Donc, dans tous les cas de figure, faites vos propres recherches et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo ICAD. C'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais faites très attention au niveau d'endettement. Merci. Merci.